Musique Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je voulais vous voir, vous réunir parce que je pense que trois semaines après les attentats du 13 novembre, on peut commencer à prendre un tout petit peu de recul, à essayer de comprendre en gros. Et ce qui m'a frappée quand j'ai lu tous les récits de ces attentats, c'est la description des tueurs, notamment ceux du Bataclan, puisque les gens les ont vus, ont vu leur regard. Leur regard qu'ils décrivent totalement déshumanisé, impassible. J'ai le souvenir après les attentats de Charlie Hebdo, où on décrivait aussi le regard des tueurs. Mais là, très très rapidement, les analyses ont bifurqué. On a parlé de la question des banlieues, de la question de la discrimination. Est-ce qu'on a eu tort de partir sur ces questions-là, ou est-ce que c'était indispensable à poser ? Moi, je ne pense pas qu'on soit parti si vite que ça, dans cette idée de la discrimination et autres. On est parti quand même très vite sur la question du fondamentalisme, en disant, ça y est, il faut régler ce problème du fondamentalisme, on a laissé faire. Et je crois qu'on fait erreur. Pour moi, je crois qu'on fait erreur. Vous pensez, parce que vous, dans votre travail de philosophe, justement, vous intervenez beaucoup sur ces questions de discrimination, de recherche identitaire. C'est une de vos problématiques. Moi, ma question, ce n'est pas d'essayer de chercher des causes sociales qui tendraient à excuser les actes. Bien au contraire. Ma question, pour moi, c'est comment faire un diagnostic le plus précis possible pour ne pas tirer dans le tas n'importe où ? Mais alors, c'est quoi le diagnostic ? Justement, le diagnostic, il est assez précis. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 2000, on a deux nouveaux phénomènes et des phénomènes distincts. Un phénomène qui est le phénomène d'un fondamentalisme qui peut, on pourrait dire, des gens qui se comportent comme des amiches, qui s'habillent comme à l'époque du prophète. Du moins, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils sont habillés un peu comme des bédouins du VIe siècle. Ceux-là, ils sont entièrement focalisés sur les questions de mœurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est en gros ce qu'on appelle les salafistes. C'est en gros ce qu'on appelle les salafistes. Ils sont dans quelque chose de nouveau, qui est vraiment, complètement, enfin qui est néo, c'est pour ça que je parle de néo-fondamentalisme, et qui est dépolitisé. Et pour vous, ça, c'est différent du djihadisme, et il faut distinguer, et ce n'est pas la même chose. Alors, même pour moi, je pense que c'est objectif de dire que c'est différent, parce que c'est ce qu'on observe. Je sais bien aujourd'hui qu'on a des politiques qui nous expliquent que les sociologues ne font que justifier je ne sais quoi. Mais là, moi, je l'observe, c'est simple. C'est-à-dire que, par exemple, avec mon équipe, on a analysé les milliers de vidéos de l'imam Abu Daifa, y compris de ceux qui tournent autour de lui, c'est-à-dire 5-6 imams, en gros, qu'on appelle les imams YouTube, parce qu'ils exercent surtout là. Ceux qui sont l'imam de Brest, donc les imams et les autres, tous ceux qu'on connaît comme des imams fondamentalistes. C'est des gens qui sont complètement dépolitisés, qui dépolitisent même les jeunes. Ce n'est pas une bonne nouvelle par rapport à la citoyenneté, la démocratie, les mœurs, etc. Néanmoins, ce n'est pas le terrorisme. C'est un autre phénomène, le phénomène. Ma question, c'était comment on explique que des jeunes Français viennent tuer d'autres Français à la Kalachnikov dans une salle de concert ? Avant d'expliquer, quand on est sociologue, on fonctionne de manière bête. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des régularités. On cherche des régularités. Après, on essaye de les expliquer. Elles sont où les régularités ? Les régularités, par exemple, c'est... Par exemple, vous prenez tous les profils de Mohamed Merah jusqu'aux attentats du 13 novembre, tous sans exception. Vous n'avez pas un seul des individus qui soit passé avant de devenir djihadiste soit par une formation théologique de fond, d'accord ? Soit par une intensification progressive de la pratique religieuse. Ce qui n'était pas le cas des gens qui ont fait les attentats du 11 septembre qui avaient un profil d'intellectuels et de gens endoctrinés. Justement, Pierre, vous, vous avez fait des documentaires, énormément de documentaires qui sont des documents hallucinants puisque vous êtes allé rencontrer des kamikazes. Enfin, ce qu'on appelle kamikazes puisque, justement... Les kamikazes n'aiment pas qu'on les appelle les kamikazes. Voilà. Vous êtes allé les rencontrer et quand vous entendez cette idée qu'il n'y a pas de profil religieux, qu'il n'y a pas de formation religieuse, vous trouvez que ça colle avec ce que vous, vous avez vu chez des martyrs prêts à se faire sauter, vous filmez les scènes. Vous pouvez d'ailleurs nous les montrer, vous les avez là. J'en ai quelques-unes, oui. Il faut regarder ça, c'est extraordinaire. Écoutez, mettre de côté l'aspect religieux du terrorisme islamiste, c'est un petit peu comme dire le nazisme n'était pas du fascisme. Je ne sais pas ce que je fais, je l'ai dit, mais je l'expliquerai après. Oui, on y reviendra, mais... Avant toute chose, il faudrait avoir une définition internationale du terrorisme, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mon professeur à l'université d'Aertsilia disait, le terrorisme c'est très simple, c'est l'utilisation de la violence contre des populations civiles innocentes dans le but d'obtenir un gain religieux ou politique. Ce n'est ni plus ni moins que cela. A partir du moment... Parce que vous êtes diplômé du centre de l'université de contre-terrorisme. D'Aertsilia, c'est cela. C'est contre-terrorisme, ça veut dire justement d'aller étudier exactement ce qui se passe et pourquoi on en arrive à cette... Tout à fait. Alors, vous pouvez nous montrer par exemple une étape du recrutement d'un futur martyr ? Bien sûr. Ce qui est très important, pardon de préciser, c'est que le formateur est un imam. Oui, un formateur est un imam masqué, mais c'est un imam, c'est une formation religieuse. Je vous remercie, c'est un imam, c'est un imam, c'est un imam. Je vous remercie, c'est un imam. Pour les terroristes palestiniens, les Français sont quelque part, en tout cas la presse française, les médias français sont leurs amis, sont de leur côté. J'aimerais quand même juste dire une chose là, qui me semble importante, c'est qu'il y a plusieurs points. Un, là on parle du conflit israélo-palestinien. On parle du terrorisme. Oui, oui, mais le problème c'est que le terrorisme c'est aussi complexe. Non, c'est pas aussi complexe. Si, si, il y a différents types de terrorisme. Non, il n'y a qu'un seul type de terrorisme. Non, mais non, monsieur, le terrorisme d'extrême-gauche des années 60, c'est pas pareil. D'accord, mais moi je parle du terrorisme islamiste aujourd'hui. Non, non, je vais vous dire. Là, on parle en l'occurrence de quelqu'un qui est capable de se faire exploser au milieu d'une population civile. Bien sûr. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que, un, le terrorisme qui peut s'exercer sur le territoire israélien, qui est un terrorisme qui a son histoire, ses caractéristiques propres, bon, oui, il peut fonctionner de cette manière-là. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il fonctionne de manière différente dans le recrutement sur le territoire français. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je n'ai pas dit que j'excluais le religieux du tout. Puisque distinguer le religieux du social serait une ineptie, puisque le religieux est un phénomène social, la manière que les gens ont de se raconter, d'expliquer ce qu'ils sont, etc., est intrinsèquement religieuse sur un certain plan. Troisièmement, ce que je veux dire, par rapport à ces nouveaux djihadistes, il ne s'agit pas de dédouaner l'islam, de faire quoi que ce soit par rapport à ça, dire que c'est religieux, pas religieux, il suffit juste de dire, quelque chose qui est réel aujourd'hui, c'est que ce sont des individus qui sautent directement dans le djihad, et une fois qu'ils ont sauté dans le djihad, et qu'ils sont passés en général par des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam en particulier, en gros, leur profil, c'est de vouloir être des caïds, ils sont passés par la drogue, des caïds de la drogue, des caïds de ceci, des caïds de cela, laissez-moi finir, ils ont sauté dans le djihad, une fois qu'ils sont dans le djihad, ils ont besoin de prendre une posture fondamentaliste, et là, le niveau religieux intervient. Mais il intervient après, il n'intervient pas, si je peux me permettre, c'est comme ça que ça se passe, juste allez-y. – Vous en avez rencontré combien, des terroristes ? – Mais ça veut dire quoi ? – Non mais c'est important, c'est important. – Ça veut dire que nous, ce qu'on a regardé, c'est deux choses. – Ce qui est important, c'est de les écouter, c'est de les écouter parler. – Je suis entièrement d'accord, et justement, Patrick, vous, votre association, – On travaille sur le terrain. – Voilà, vous travaillez avec des gens qui reviennent de Syrie. – On travaille sur le terrain, on a été entendus par les trois commissions d'enquête parlementaire, on a plusieurs sources de réflexion. Le terrain, les dossiers auxquels on accède par la cellule préfectorale à laquelle on participe, et évidemment, tous les témoignages qu'on peut recueillir à droite à gauche. – En recoupant toutes ces choses-là, en ayant les chiffres exacts, la totalité des personnes qui sont soit infradjihadistes, préjihadistes ou djihadistes, je laisse de côté les terroristes proprement dit, la totalité de ces personnes se réclament de l'islam radical, et deuxièmement, se réclament de l'identité musulmane. Que ensuite, ils connaissent le Coran par cœur ou pas, ça c'est totalement différent. On a, je suis des gens qui sont de vrais djihadistes, ils citent les versets du Coran parfaitement, et on a de vrais débats théologiques, et on utilise des imams et des musulmans pratiquants, et ils connaissent parfaitement tous les versets du Coran, et toutes les hadiths, etc. – Il y a cette dimension-là, mais elle croise, j'ai l'impression, une autre. Julien, vous, vous êtes romancier, mais simplement, vos romans, on en a entendu parler, malheureusement, récemment, parce que Dawah, qui a été écrit il y a deux ans, racontait un attentat terroriste dans Paris un vendredi 13. Et donc, évidemment, c'est assez frappant. Mais dans le deuxième, le français, vous vous mettez dans la tête d'un petit blanc d'évreux, qui peu à peu dérive pour se retrouver en Syrie, en train d'égorger des jeunes. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ? C'est-à-dire, quelle est votre interprétation ? Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter sur quelqu'un qui, petit à petit, en vient à égorger des gens sans aucun affect ? – Le point de vue qui est le mien dans mon travail, c'est un point de vue de romancier. Et qu'est-ce que c'est ce point de vue ? C'est se mettre à la place de ces personnages. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois quand je regarde le monde, quand j'essaye de regarder le monde à travers ses yeux ? Et qu'est-ce que je vois quand je le regarde ? Je vois un individu complètement largué, désocialisé. Je ne dis pas, moi non plus, que le phénomène religieux, que des phénomènes d'ordre socio-économique, politique, culturel n'interviennent pas. Mais la première chose que je vois, c'est le vide dans lequel cet individu évolue. – Ça fait penser d'ailleurs au concept du loser radical de Hezenberg. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée de gens qui n'ont aucune projection. – Et par quoi est caractérisé ce vide-là ? Eh bien par des choses qu'on retrouve dans tous les profils, qui sont les jeux vidéo, les jeux vidéo de guerre, l'amour du gangsta rap, des clips à la télé, et bien souvent l'usage, la consommation de drogue. – On pourrait ajouter d'ailleurs la misère sexuelle, parce que c'est aussi ça qui ressort de vos travaux, de vos réflexions. – C'est essentiel, c'est essentiel. – Et quand on voit des jeunes en train de croire réellement qu'ils vont avoir 72 vierges au paradis, il y a cette dimension absolument frappante. – Vous avez une société qui est terriblement oppressive, dans laquelle il y a une séparation totale entre les… On parle bien du terrorisme islamiste là. Il y a une dimension de frustration permanente, notamment parmi les adolescents qui ont une libido comme tout le monde, à qui il est totalement interdit d'avoir la fréquentation d'une femme. C'est même très sale. Les femmes humaines sont des êtres très très sales qu'il faut mépriser, qu'il faut mettre de côté. – Vous parlez de quels adolescents ? Parce que ceux qui ont fait les attentats théories, ce n'étaient pas des gens qui se retenaient du point de vue sexuel. Ils étaient absolument dans la dérégulation. Ils étaient passés, on regarde même, je ne sais pas moi, à Koulibaly, les frères Kouachi, ils ont même été impliqués dans des histoires de pornographie sur Internet. Enfin non, je ne comprends pas. Enfin, on n'a pas ces profils-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer quand même ceux qui vont en Syrie, qui sont, vous l'avez fait en fait, des djihadistes et qui ont des profils très variés. C'est très difficile de trouver un profit parce que oui, il y a des gens qui ont des BTS, qui ont fait des études supérieures, etc. Il faut rechercher quelque chose tenant à plus recherche d'individuation, d'aventure, des choses plus complexes. Et par contre, ceux qui en revenant font des attentats, d'ailleurs on sait qu'ils ne sont pas considérés de la même manière par Daesh sur place. Et d'ailleurs, ils sont considérés de façon plus permissive, même vis-à-vis des principes de l'islam, pour leur dire « Vous avez une destinée qui est plus haute, donc à la limite, les principes stricts de l'islam, la sexualité, etc., la boisson, ça ne s'applique pas tant que ça à vous puisque vous, vous allez faire quelque chose d'autre. » Et c'est en jouant sur leur désir d'être des caïds, d'être des gens qui sont... – C'est quelque chose de très sexuel à la base. – Mais non, mais je ne dis pas le contraire. – On est toujours dans ce même problème, dans ce même phénomène de l'interdiction qui tout d'un coup saute lorsque l'on passe de l'autre côté. – Ce qui est interdit ici est autorisé dans l'après-vie. – Oui, c'est ça. – Le puritanisme, ce n'est pas le contexte ni la cause, c'est le résultat, cette religiosité qu'on observe. Je crois que le djihad, moi en tout cas, en tant qu'on sait, c'est comme ça que je le vois, que je l'interprète, c'est le premier idéal qui passe par là et qui va servir d'alternative au néant dans lequel baignent ces individus. – La plupart de ceux qui partent pour Daesh, pour la Syrie, ne sont pas des terroristes. En revanche, là-bas, de tous les témoignages qu'on a du terrain, parce qu'on est en contact avec des gens là-bas, il y a une véritable, comme disait Hassan El-Banna, une véritable industrie de la mort et les gens nous parlent de programmation pour la mort. Donc, si vous voulez, les terroristes ne sont pas fabriqués ici par l'idéologie islamiste, etc., mais là-bas, il y a une véritable fabrication de programmation pour la mort, soit dans les combats là-bas, soit au retour. Mais évidemment, ça concerne une minorité, parce que si on ne pose que le problème des terroristes, on en a à peu près 200 en France, à suivre de manière très serrée. En revanche, il y a à peu près 200 000, selon tous les chiffres, admirateurs de Daesh en France. Donc, je dis… – 200 000 ? – Je dis, il faut garder les proportions et se demander quel est le véritable danger. – Alors justement, vous parliez de la préparation. Dans vos documentaires, vous avez aussi des passages qui montrent la préparation d'un terroriste, d'un martyr même. Là aussi, c'est assez hallucinant, la façon dont ça se prépare. – Oui, parmi ça, dans le cadre de cette préparation, justement, il y a des rituels. Le terroriste suicide va passer 40 jours dans une tombe qui a été creusée pour lui. Ce sera sa tombe quand il sera mort. – En vérité, le comblement, la croix et la croix, c'est son qui t'existe pleinement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 jours. C'est-à-dire qu'il y a moins de 40 jours. Les gens ne sont pas en train de se sentir. Nous disons qu'il y a un homme qui s'est passé ou qu'il s'est fait. Il ne s'est pas en train de se sentir. Il ne s'est pas en train de se sentir. En sachant que dans tous les cas, la plupart des cas, sauf les femmes que j'ai rencontrées, parce qu'il y a des femmes terroristes, j'ai rencontré des enfants terroristes, et dans tous les cas de figure, il y a cette dimension à la fois sexuelle et familiale qui est mise en avant systématiquement parce qu'on parle toujours des 72 Vierges. C'est un fait, les 72 Vierges, ce n'est pas une légende inventée par l'Ouest. Ils y croient véritablement. Non, non, visiblement. En revanche, les femmes, quant à elles, on se demande qu'est-ce qu'elles ont, elles vont pouvoir apporter 70 membres de leur famille avec elles au paradis. Les terroristes français, les djihadistes français, par exemple ceux-là qui ont tué, est-ce qu'on sait d'abord s'ils ont eu ce genre de préparation et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Est-ce que c'est le même genre de croyance ? Ce que nous, nous entendons, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, de gens qu'on a rencontrés, ils disent, les filles disent, si je meurs, maman, toi, tu as une vie déréglée ici. Si je meurs, je t'emmène au paradis. Moi, je crois que ce qui est quand même important dans cette histoire, c'est plus aujourd'hui le processus par lequel ce type de croyance est enregistré. Parce que c'est ce qui détermine, à mon avis, une erreur dans le viseur même des pouvoirs publics, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'appelais cette espèce de néo-fondamentalisme qui est un peu comme les amiches, avec cette idée de vivre comme à l'époque du prophète, qui est, je vous le dis, dépolitisé, opposé au terrorisme, parce qu'il considère que c'est trop moderne, que c'est justement impur, etc., pas authentique. Mais réellement. D'accord, mais en même temps, on peut aussi dire que l'idéologie de la pureté prépare à une espèce de fermeture. Il se trouve qu'on peut le dire, on pourrait le dire, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas, d'accord ? Je crois que l'erreur, justement, c'est de dire je connais ce qui se passe en France et je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. C'est la même chose. Un terroriste qui se fait sauter à Tel Aviv, à Jérusalem, à Londres, à Paris... Vous avez dit vous-même, je ne parle pas des terroristes d'Extra-Gaul, je ne vais jamais être 60. Un terroriste, c'est un terroriste, c'est un terroriste, c'est un terroriste. Point final. On vous parle des terroristes d'aujourd'hui, ce sont les mêmes. Juste une question. Ils sont tous les mêmes. Quand je vous entends, on a donc vu que là, on a quand même des gens qui sont capables de croire que 72 vierges les attendent au paradis. Donc des choses qui, pour une société déreligiosisée, déreligiosisée comme la nôtre, qui a perdu totalement cette espèce de capacité à croire en une transcendance et à croire en une foi qui nous apparaît comme la foi du charbonnier, c'est quelque chose d'incompréhensible. Comment on fait pour répondre à ça ? Comment on explique que des jeunes gens qui ont grandi dans nos sociétés soient capables d'adhérer à ce genre de croyance et d'y trouver là un accomplissement ? Avant de répondre à ça, vous vous demandez tout à l'heure qu'est-ce que les djihadistes ont dans la tête ? Qu'est-ce que quelqu'un qui est capable de passer à l'acte et de se faire exploser comme ça a dans la tête ? Je suis désolé d'apporter une réponse un peu plus triviale, mais je crois d'abord une grande bêtise, en fait. Je parlais de vide tout à l'heure. Je vois un abrutissement généralisé. Vous écoutez le communiqué de revendication des attentats du 13 novembre. C'est absolument consternant à tous les points de vue religieux, politiques. Il n'y a vraiment pas de discours et de hauteur sur la signification de l'acte. Je vois une grande bêtise et je vois une pulsion de mort ou une pulsion suicidaire qui a ceci de spécifique que quand on veut se suicider, on se suicide dans son coin sans emmerder personne. la spécificité de ces gens-là et qu'ils veulent se supprimer en mettant un terme à l'existence d'un maximum de personnes autour de vous. Parce qu'on est dans le croisement entre le narcissisme et la frustration, sans doute. Complètement. C'est dans le Coran, surat 55, l'histoire du paradis avec les vierges, avec les jeunes et faibles qui vous servent du vin, etc. C'est dans le Coran, surat 55. Deuxièmement, il ne s'agit pas du tout, et là je parle en tant que spécialiste, il ne s'agit pas du tout de position suicidaire parce que la position suicidaire, c'est une position de déliquescence, ce n'est même pas un choix volontaire, même si on laisse son testament, etc. C'est quelque chose qui se délite dans le psychisme qui fait qu'on en arrive au suicide. Là, les gens nous disent très clairement, j'organise mon passage dans le paradis, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé une étrange version de la pulsion de vie. C'est une détestation de la vie ici, en fonction de la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Concrètement, qu'est-ce que chacun d'entre vous pense qu'il pourrait être possible de faire à long terme pour répondre à tout ce que vous avez décrit là ? Moi, je voudrais dire d'abord une chose, je pense que ce serait important d'abord de réfléchir à ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas faire que l'on fait. Par exemple, dire qu'on va interdire l'arabe dans les mosquées fondamentalistes et ridicules parce que les jeunes en question, tous les profils, ceux qui en tout cas sont intervenus ici, à part le syrien, ils ne parlent pas l'arabe du tout, ils s'en moquent complètement. Il y a même des témoignages chez des policiers, ils disent « moi le courant, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est le djihad ». Deux, dire qu'on va renvoyer des gens qui ont la binationalité sans vérifier exactement ce qui se passe, ça pose des problèmes, pourquoi ? Parce que ça met en scène une guerre des identités, ce que j'appelle le complexe de Suez, l'idée qu'on est encerclé par une identité qui serait islamique, même à la limite la globalisation, enfin toute une sorte de choses à peu près indistinctes. Et cette guerre des identités, en fait, elle profite à Daesh. Elle profite à Daesh parce qu'elle donne le sentiment que l'État français serait contre l'islam, contre le fondamentalisme, contre les voiles, contre un certain nombre d'attitudes. Et donc, ça crée un sentiment... Mais oui, mais si ! Encore faut-il distinguer justement les actions contre le fondamentalisme et les actions qui seraient contre l'islam. – Mais le problème, c'est que le fondamentalisme là, en l'occurrence, n'est pas en cause. C'est pas le fondamentalisme, ce nouveau fondamentalisme, attention, qui est dans l'espace particulier, l'espace français depuis 2004, 2005, 2006. Ce qui n'était pas le cas avant. Je ne veux pas qu'on fasse dire ce que je n'ai pas dit. – Oui, oui, j'ai compris. – Donc ça, ça permettrait au moins de mettre en place des actions qui sont efficaces. C'est-à-dire, on pourrait par exemple surveiller les mosquées, très bien, mais surveiller les mosquées en écoutant par exemple les informations qu'on a sur la manière de s'habiller, qui est légèrement différente. – Sur le plus long terme, on agit comment sur ces profils-là ? – On n'agit pas sur les 200 terroristes, on agit sur les 200 000 sympathisants de Daesh. – Vous, vous allez agir dans le cadre du futur centre de déradicalisation, c'est ça ? – Le centre de déradicalisation, mais pas seulement. On fait des formations dans toute la France sur ces questions-là. Il faut financer la recherche universitaire pour comprendre exactement le phénomène, et effectivement, faire le bon diagnostic, et Raphaël a raison, il faut faire le bon diagnostic, il n'est pas encore fait, et on est dans la ratatouille la plus totale. Deuxièmement, faire le bon diagnostic, troisièmement, former le maximum de gens, ceux qui sont en première ligne, les travailleurs sociaux, les enseignants, etc., à repérer les premiers signes de djihadisation, je ne dis pas de radicalisation, ce qui n'est pas le… Voilà, ça, c'est la chose immédiate à faire, et ça va prendre 5 ans, 10 ans. – Reconstruire un idéal collectif, peut-être ? – Le djihad, on l'a assez dit ici, prend l'apparence vénéneuse de la juste cause. Si on était capable, en tant que collectivité nationale, d'inventer des causes moins nocives, moins néfastes, et même peut-être, pourquoi pas, positives, un héroïsme national, ça fait très obsolète de dire ça, mais donner du sens à l'existence de ces individus qui se perdent dans les mirages de ces fausses justes causes… – Pierre ? – Moi, je pense que la première des choses à faire, c'est déjà se déculpabiliser nous-mêmes. Nous avons en face de nous une société, une civilisation qui ne se sent absolument pas coupable et qui, au contraire, nous considère, nous, coupables de tous leurs maux. – Or, aujourd'hui, nous, on a tendance à essayer de les justifier, de diversifier, de différencier différents terrorismes, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a qu'un terrorisme, il y a un terrorisme islamiste qui se manifeste à peu près de la même manière et pour les mêmes raisons un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Israël, et on a tendance à vouloir justement dire « oui, mais celui-là, c'est plutôt un terrorisme pas mauvais ». Ça me fait penser à la phrase de Raymond Barr lorsqu'il y avait eu l'attentat terroriste à la rue Copernic, il visait des Juifs et il y a eu aussi des victimes françaises innocentes. Donc, avec une phrase de ce type, on dit à peu près tout ce qu'on entend dire en ce moment. C'est-à-dire que, vous savez, en Israël où j'habite, depuis le mois de septembre, on a eu 22 morts dans des attentats terroristes et c'est comme ça tout au long de l'année. Mais comme ce sont des Israéliens, même si c'est une vieille dame à un arrêt de bus qui a pris un coup de couteau dans le dos, on dit « bon, finalement, l'occupation, etc. ». On trouve toujours des raisons et des justifications terroristes et il n'y a pas aucune. – Ce que j'entends dans tout ce que vous avez dit, c'est finalement qu'il y a un travail de terrain à effectuer. – Énorme. – Il y a une déculpabilisation sans doute, ou en tout cas la redéfinition d'un idéal commun, et peut-être d'un héroïsme. – Arrêter le politiquement correct immédiatement. – D'un héroïsme en tout cas de quelque chose qui puisse offrir un horizon. Écoutez, je pense malheureusement que c'est un travail de très 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 long terme. – On en a pour 50 ans. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501